Hum, bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, alors Elon, on n'arrive pas à payer, qu'est-ce qui se passe ? Il nous a promis de l'argent, il nous a promis des millions, des valises de billets, et il n'arrive pas à payer les gens. Et oui, sur Twitter, enfin X, mais je continue à dire Twitter, parce que je pense que la transition va être un petit peu longue. Bref, et bien Elon nous a promis de partager l'argent des pubs, et oui. Alors, moyennant, évidemment, quelques petites restrictions, il faut être éligible, et pour être éligible, il faut avoir, je ne sais plus, je crois, un nombre minimum de followers, un nombre minimum de vues sur les posts, je crois que c'est 15 millions en 3 mois, c'est quand même assez imposant, moi je ne les ai pas, je ne suis pas du tout éligible pour le moment, on verra bien peut-être un jour, peut-être que je les aurai, donc voilà. Donc, si vous êtes en gros quelqu'un qui crée quand même pas mal de contenu et qui suivit pas mal de personnes, dont les posts sont très vus, eh bien vous pouvez demander à être éligible, si vous êtes éligible, après vous avez, et donc vous passez dans une espèce d'offre partenaire, ou, eh bien pour toutes les pubs qui sont diffusées sous vos posts, vous touchez un pourcentage de tout ça, de l'argent. Il y a déjà des gens, il y avait une version bêta, des tests, et il y avait déjà des gens, des gros comptes, qui avaient partagé un petit peu l'argent qu'ils avaient gagné, c'était quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars à chaque fois, c'était quand même assez colossal, évidemment ça a fait de la pub et ça a attiré plein de monde, c'est le but, parce que Twitter, ils sont en déficit là, il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup moins d'argent qui rentre que ce qui est dépensé, il leur manque du cash, donc quand on a une plateforme, quand Twitter, comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer de l'argent ? C'est pas compliqué, il y a deux solutions, enfin la solution première c'est évidemment de faire énormément de volume pour énormément de pubs, pour que les gens passent et qu'il y a plein de pubs, après il y a deux solutions pour faire beaucoup de volume, soit la plateforme on rend quasiment tout gratos et du coup ça attire plein de gens, parce que les gens peuvent faire plein de choses d'autant qu'ils veulent, ça c'était l'ancienne formule, c'était Twitter comme avant, on sait qu'Elon Musk a mis, eh bien il a mis plein de restrictions maintenant pour forcer les gens à prendre son abonnement à Twitter Blue, mais du coup il doit faire du volume aussi, eh bien ça c'est la deuxième solution, c'est vous payer les gens, vous leur faites revenir, vous leur demandez de faire du volume, ils vont le faire d'eux-mêmes juste pour essayer de gagner plus d'argent, alors après on peut se poser évidemment la question de la qualité, parce que là on fait du volume pour faire du volume, alors qu'avant on balançait un petit peu tout ce qui nous passait par la tête, voilà on ne cherchait pas forcément, il n'y avait pas l'appât du gain derrière, bon après on peut discuter de la validité de chacune des mesures, mais visiblement Twitter n'est pas en mesure de payer pour le moment les premiers qui auraient dû toucher de l'argent, il y a des petits problèmes de cash quand même, dans une nouvelle qui n'est pas très surprenante compte tenu de l'histoire restante de Twitter, qu'Elon Musk est actuellement en train de renommer X, X, je changeais mon logo d'ailleurs, regardez ici il va, joli, très joli, la société ne sera pas en mesure d'effectuer certains paiements promis à temps, le compte X support indique que parce que son programme Ads Revenue Sharing est si populaire, évidemment c'est pas à cause de la popularité, parce qu'il y en a trop, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour tout examiner pour le prochain paiement, et viser à ce que tous les comptes éligibles soient payés dès que possible, c'est à cause de la popularité bien évidemment, et oui c'est clair, c'est Elon Musk aussi qui l'a dit, entre les réponses aux parodies de son propre compte, les tweets sur le SpaceX, Starship, Boring Company et d'autres publications, Elon Musk a tweeté à quelques reprises sur le retard, et a noté que le programme Twitter Blue s'appelait désormais X Premium, ça fait penser quand même aux abonnements sur des sites de boules, la PDG de Twitter Linda Iaccarino n'a pas tweeté publiquement à propos du retard, il a répondu un commentaire affirmant que beaucoup de gens étaient intéressés en disant ce qui est génial, devrait l'être, et a affirmé plus tard qu'en raison de l'intérêt écrasant, mais il n'y a pas de chiffre, c'est marrant, il ne l'a pas dit, les paiements prendraient quelques jours de plus pour être traités, ce n'est pas exactement ce que vous voudriez entendre d'un programme qui se vende de faire partie de nos efforts pour aider les gens à gagner leur vie directement sur X, ça les paiements en retard, non les gens n'aiment pas ça, et la clé du rêve X d'Elon Musk pour une application qui gère les opérations bancaires, les transactions boursières et d'autres caractéristiques financières vitales, tout ça, si ça arrive, ça devra évidemment être efficace et se faire en temps réel, il est hors de question aux gens de dire, à le mec qui dit, je veux payer avec ma carte de X pour un, bon je ne sais pas, j'ai envie de m'acheter un truc, et Elon qui vient dire, non non, il faut que tu attendes 2-3 jours parce que là, il n'y a pas les thunes, en général ça non, ça c'est très mauvais signe, Musk a annoncé le plan de partage des revenus en février, l'a sollicité d'envoyer la première série de paiements pour les comptes éligibles, vérification payante via Touterblue, vérification, 15 millions d'apprêt sur organique au cours des 3 derniers mois, et au moins 500 abonnés, il y a aussi, aussi j'ai vu, que certains comptes n'ont pas été malgré le fait qu'ils avaient tout été requis, ils avaient les trucs requis, ils avaient les 15 millions, ils avaient les 500 abonnés, ils ont été refusés, parce que visiblement, ils ont enfreint les règles de Twitter par le passé, et que du coup, bah ouais, vous êtes un compte pas forcément recommandable, entre guillemets, donc du coup, ils ont été refusés, il y a ça aussi, il y a à prendre en compte, ça, c'est pas mis dans le poste, dans l'endroit où vous allez pour demander à faire partie du programme, c'est pas mis ça, c'est juste après, vous le faites demander, vous dites, ah oui, vous êtes éligible, un jour après, tu reçois un message, je dis, ah non, non, oula, t'as publié des trucs un peu crado, donc on va pas y aller, bon, je pense que c'est évidemment pour éviter de rémunérer des comptes, qui plairait pas aux publicitaires, à ceux qui filent les pubs en disant, ouais non, vous filez une partie de notre thune à nous qu'on vous file, à des gens qui postent ce genre de choses, non, nous on veut pas, ça c'est comme partout, YouTube c'est pareil, les autres, bref. Cependant, entendre que les paiements n'arrivent pas à être une nouvelle familière pour un certain nombre de personnes à des organisations impliquées dans X Twitter depuis la prise de contrôle de Musk, cela inclut les propriétaires d'emails utilisés à Twitter, à San Francisco et à Londres, ou d'anciens employés de Twitter, Afrika, qui se plaignent d'avoir été, eh bien, ghostés, et laissés sans indemnité de départ promise. C'est, le truc, c'est qu'effectivement, ça s'ajoute à la longue liste des trucs qui auraient dû être payés par Elon Musk, et que, il fait un peu le rapia, il essaie de garder l'argent à maximum, de gratter un truc, bon, bah oui, mais quand vous avez une entreprise qui est déficitaire, vous essayez de gratter à droite à gauche, c'est pas bien, mais bon, il le fait quand même. La liste comprend également plusieurs anciens employés qui ont intenté une action en justice contre l'entreprise, en affirmant que la nouvelle direction de Twitter a délibérément, spécifiquement et à plusieurs reprises annoncé son intention de rompre des contrats, de violer des lois et d'ignorer autrement ses obligations légales, tout en laissant un loyer, vendeur et indemnité de départ impayé. Ouais, ça gratte. Un article du Wall Street Journal en février dénombrait 9 poursuites judiciaires couvrant 14 millions de dollars de factures impayées à l'époque. En juillet, Musk a tweeté à propos de la situation financière de Twitter X, disant, nous avons toujours un flux de trésorerie négatif, ça c'est pas bon, en raison d'une baisse d'environ 50% des revenus publicitaires et d'un lourd endettement. Mais bon, la facture Google Cloud impayée de Twitter aurait finalement été payée, alors peut-être que tous ceux qui ont déborsé 8 dollars ou 84 dollars par an dans l'espoir de tirer profit du partage des revenus d'Elon Musk sont également payés bientôt. Oui, il faut aussi être abonné, en profiter. Mais il faut les 15 millions, et les 500 je les ai, c'est facile à voir, par contre les 15 millions c'est chaud, ça fait beaucoup de vues quand même, bref, même sur trois bras. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada